Tant les hôpitaux s'annoncent terribles, et c'est ce qui a inspiré les décisions du président de la République, Victor Delande. Les projections établies par l'Institut Pasteur dessinent pour les 15 prochains jours des afflux de malades plus massifs et plus meurtriers qu'au printemps dernier. Oui, selon ces projections, le 6 novembre prochain, c'est-à-dire dans 8 jours, on pourrait compter jusqu'à 5700 patients en réanimation dans toute la France, ce qui représente 98% de l'ensemble des lits déjà disponibles dans le pays. Et si on regarde un peu plus loin ces projections, le 13 novembre, 8100 personnes pourraient être en réanimation, bien au-delà de nos capacités d'accueil. Et si on zoome sur les régions les plus touchées, en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de malades atteindrait 200% de la capacité maximale de réanimation, ce qui veut dire que les hôpitaux de la région devront être aidés et les malades transférés. Quant à la mortalité, si on considère aujourd'hui que le nombre de contaminations est largement sous-évalué, on est plus aux alentours de 200 000 nouveaux cas par jour, plutôt que les 35 000 annoncés par Santé publique France. On devrait donc se retrouver avec une mortalité quotidienne au-delà des 1000 patients dans une semaine. Et déjà, les épidémiologistes que j'ai eus ce matin au téléphone redoutent que le coup de frein ne sera pas suffisamment brutal avec ce nouveau confinement, ce qui veut dire concrètement que la courbe devrait s'infléchir plus lentement que lors du premier confinement. On ne devrait pas voir les premiers effets avant 3 à 4 semaines. 1000 décès, 1000 décès par jour. Quand et comment envisage-t-on une levée des restrictions ? Quel scénario pour les fêtes de Noël ? Alors, il y a déjà plusieurs scénarios sur la table, notamment un confinement qui pourrait durer plus longtemps, mais rien pour l'instant ne nous indique que ce scénario sera retenu. Ce matin tout de même, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, a expliqué que le plus probable serait que le confinement, annoncé jusqu'au 1er décembre, s'achève par un couvre-feu qui resterait en place pendant les fêtes de fin d'année. Et quand on lui demande comment il voit les fêtes de Noël, il assure qu'elles seront forcément différentes, sans doute en petit comité. Et de son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé la plus grande précaution aux Français pour ces fêtes, avec peut-être des tests à faire avant de rejoindre leur famille. Merci à vous Victor Dolan, d'une pause.